I'm gonna be a whistleblower, whistleblower, whistleblower. Ça, c'est quelqu'un qui, normalement, dénonce certaines pratiques, certaines façons de faire. Il y a eu des films américains qui ont été tournés, d'ailleurs, sur le sujet, dont un célèbre, et j'oublie le nom, peut-être que notre invité va s'en rappeler, Jade Sambrook est avec nous ce soir. Il est porte-parole de l'Initiative pour la réforme de l'imputabilité fédérale. Ça veut dire que, quelque part, ça offre la possibilité aux fonctionnaires d'être capables, justement, de dénoncer, sans nécessairement avoir ce qu'on appelle des représailles. M. Sambrook, bienvenue à l'émission. Merci. Ça va bien? Oui, vous? Oui, bien, non. Ça pourrait aller mieux. Tout à fait. M. Sambrook, qu'est-ce que c'est votre organisme, un? Et deux, j'apprends que vous faites ça bénévolement. Exactement. Alors, un, qu'est-ce que c'est? Bon, on est un petit organisme à but non lucratif. On est limité en ressources. Ça fait que c'est sûr que tout le monde qui participe est au niveau bénévole. Maintenant, nous, on a pour but de favoriser la dénonciation dans le service public d'actes répréhensibles pour assurer une intégrité, une transparence et une responsabilité au gouvernement. Alors, vous êtes parti avec une certaine volonté de créer cet élément-là, qui est un élément, en quelque sorte, bénévole. Personne n'est payé. Mais quelle est la protection que vous avez? Ou est-ce que l'Alliance de fonction publique vous protège? Est-ce qu'on endosse ce que vous faites? C'est certain que les syndicats, tout au long, sont du bord, parce qu'il y a eu une législation qui en est sortie à un moment donné pour justement protéger les whistleblowers. Alors, les syndicats sont souvent favorables à cela. Maintenant, nous, ce qui est important, c'est d'encourager la dénonciation quand il y a des actes répréhensibles, non des cas frivoles ou juste pour faire du trouble. Comme lui, il sort avec sa secrétaire. Oui. Ce n'est pas des choses que l'on a besoin. C'est de savoir. Il va y avoir des noms, je reconnais. Mais lorsqu'on parle de tout ce système-là en place, et je vous demande l'appui des syndicats, est-ce qu'on est prêt, est-ce que les syndicats sont prêts à défendre et à protéger un de leurs membres qui décide justement de dénoncer une pratique un peu douteuse? Eh bien, dans certains cas, si les pratiques douteuses sont faites par d'autres membres du syndicat, par d'autres employés, ça peut amener à un certain conflit, à un certain trouble, si on veut. Par contre, dans la majorité des cas, c'est le patron ou le ministère, la gérance qui est le problème. Mais c'est parce qu'il y a des confrères aussi de travail, à un moment donné, qui peuvent être pris la main dans le sac. Exactement ce que je disais. Donc ça, ça peut créer en tout cas une zone grise. Exactement. Mais au niveau de comment les choses se sont déroulées, auparavant, il n'y avait pas beaucoup de protection pour les dénonciateurs. On dit à nos jeunes aux écoles, si vous vous faites taxer sur le terrain d'école, dites-le, dénoncer, on va vous protéger. Par contre, dans le monde des adultes, on dirait qu'on n'est pas prêt à accepter la même chose. Mais on s'entend pour dire que la fonction publique fédérale est une... Écoutez, ils ont leur propre langage, on s'entend, il y a des livres qui existent, dont le livre de Dick de Jong pour comprendre le lexique du gouvernement fédéral. Il y a plusieurs syndicats d'impliqués. C'est une boîte hiérarchique. C'est un gros navire, beaucoup d'employés. Exactement. Présentement, il y a beaucoup d'incertitudes au sein du gouvernement fédéral à cause des coupures d'emploi. Est-ce que, vraiment, vous attendez à ce qu'il y ait des gens aux risques et périls de leur emploi, dénoncent des situations un peu... Ou c'est pas un petit peu d'être rêveur que d'espérer qu'on souhaiterait tous vivre dans une société pure, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est une question très intéressante, et je pense que vous faites le point. Le gouvernement, c'est une boîte énormément large, avec beaucoup d'argent à tous les jours, quotidiennement, des millions, même des milliards qui s'échangent. Alors, et comme je disais tout à l'heure, bon, on voit pas vraiment des dénonciations frivoles. Fait que quand quelqu'un décide de dénoncer, c'est parce que c'est pour bonne raison, et ils ont la pensée que c'est la chose à faire, souvent, ça, c'est basé sur les codes de conduite qui exigent que les employés de la fonction publique dénoncent les actes répréhensibles. Parce qu'il y a une protection, présentement. Il y a un mécanisme qui protège ces gens-là. Mais c'est... Oui, fait que c'est de la poudre aux yeux, nous on dit. Et c'est là que l'IRIF, on travaille fort, justement, pour améliorer la législation, pour améliorer le processus et les mécanismes, pour que, justement, les gens aient des résultats et des conclusions favorables. OK, ça, c'est une belle explication. Moi, je trouve ça beau, c'est correct. Maintenant, on va aller dans le maigle, mettons, un petit peu. Vous êtes fonctionnaire fédéral, vous? On peut dire. On peut dire... Oui. Présentement, vous avez une lettre? Présentement, je suis à la Chambre des communes, mon travail habituel. OK. Mais je suis plus dans le staff politique, qu'on va dire, comparé au fonctionnement public ou l'administration. Alors, qu'est-ce que vous avez vu de douteux, vous, à date, et donné des noms? Moi, je n'ai rien vu au niveau de la Chambre des communes. Moi, mon passé, il vient de Postes Canada. Moi, j'ai dénoncé avec des confrères chez Postes Canada une pratique de sous-traitance illégale. Et ce n'était pas vraiment la pratique qui était le gros problème. C'est que quand on a dénoncé cela à l'interne, là, on a été victime de représailles. Qu'est-ce qui est arrivé? Donnez-moi un exemple. Bien, c'est que les employeurs vont commencer à bâtir des dossiers. Moi, j'avais des bonnes révisions d'emploi, là, A+, si on veut, là, puis là, tout d'un coup, j'étais un employé trouble... Trouble... Trouble fait. Exactement. Vous êtes sûrement que vous êtes excellent de ce que vous faites, et ça paraît. Maintenant, comment vous vous êtes pris pour déclarer, puis qu'est-ce qui était la pratique douteuse? Bien, c'est que la gestion chez Postes Canada a un bonus à la fin du mois, dépendamment de l'overtime, les quotas d'overtime, les quotas d'absentéisme. Donc, si tout le monde s'arrange entre eux-mêmes en dessous de la table, bien là, la gestion a ces bonus-là. Alors, c'était encouragé par la gestion, et puis ça menait à des problèmes de service à la clientèle. Parce que s'il y a un facteur, dans ce cas-là, il a son travail à lui à faire, mais s'il fait du travail au noir en surplus, à un moment donné, il a sa job à lui à faire en premier. Ensuite, il fait les autres, alors le monde, les places d'affaires recevaient, admettons, du courrier à 5, 6, 7 heures le soir, lorsqu'il était fermé. Là, il revenait le lendemain, puis il y avait du courrier dans leur boîte à main. Oui, c'est un facteur qui n'avait pas travaillé le jour parce que c'était trop froid. On peut penser ça, mais... On peut penser à la voiture. Mais vous, lorsque vous avez dénoncé cette situation-là, vous avez fait ça comment? On a fait à l'interne, puis on a eu un jugement favorable à la fin de toute cette histoire-là, qui disait justement qu'on avait respecté les règles de l'ordre. Est-ce que vous avez été menacés physiquement? On a été menacés physiquement, directement et indirectement. On a eu, comme je dis, des dossiers bâtis contre nous pour essayer d'arriver à notre congédiement. Puis quand je parle de nous, on était trois, donc deux qui avaient 30 ans d'ancienneté. Je veux dire, on ne fait pas 30 ans de service, puis du jour au lendemain, on devient un problème. Alors, quand les gens décident de se lever, puis de dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils le font pour des raisons valides. Ce n'est pas juste pour causer du trouble et être frivole. Vous, qu'est-ce qui a déclenché tout ce processus-là, Jade? Est-ce que c'était l'écoeurement, l'écoeurite en disant, regarde... Il y a ça, sens de devoir. Je reviens au code de conduite de tout à l'heure, c'est exigé au monde. Puis c'est ça qui va assurer qu'on a une fonction publique, puis un gouvernement qui est intègre. C'est quand les gens, justement, se lèvent et disent... Puis souvent, les gens vont témoigner une petite partie de quelque chose, et c'est quand on enquête plus loin qu'on découvre que c'est beaucoup plus gros. On prend par exemple Daniel Leblanc, le journaliste qui a commencé à enquêter sur des drapeaux canadiens qui étaient utilisés au Québec. Bon, l'histoire comme telle n'est pas énorme, mais en regardant plus loin, on découvre qu'il y a le scandale des commandites. Il y a une pratique qui est courante, puis bon, on se passe la rondelle. Dans votre cas, et moi, je pense aux fonctionnaires qui voient des choses présentement, qui seront portées... Ce sera difficile de faire une espèce de discernement entre le fait que lui m'a fait perdre mon travail présentement. Je suis sur une liste de priorités, mais je vois des pratiques un peu... C'est un peu douteux, tout ça. Quel type de protection vous allez m'offrir? Et comment je fais pour dénoncer quelque chose comme ça, moi, présentement, là? Je vais vous voir, puis je regarde, j'ai un dossier. Puis quels sont vos moyens ou les tendues de vos bras? Bien, présentement, c'est... On encourage à l'interne, bien sûr. Ils ont mis un système en place où il y a un officier principal, senior, dans chaque département, qui peut recevoir ces plaintes-là. Si on n'est pas satisfait des conclusions, on peut aller au commissaire de l'intégrité du service public. Et on va être entendu. Oui et non. Je veux dire, il va accepter nos revendications. Par contre, ce qu'on a vu, surtout sous la teneur de Christiane Ouimet, c'est que les plaintes étaient pas mal toutes rejetées sans avoir vraiment d'enquête. Alors, présentement, moi, si je vous écoute, je veux bien vous faire confiance. Je veux bien aller vers la vertu. Puis je trouve admirable ce que vous faites. Je devrais vous lancer en politique, d'ailleurs. Le problème, c'est que je ne suis pas rassuré, me comprenez-vous. Dans le sens que je suis à l'emploi du fédéral. J'ai besoin de gagner ma croûte. Puis tout à coup, bien, vous me dites que si je dénonce un autre membre ou quoi que ce soit, j'ai un problème syndical. Je ne suis pas certain qu'on va me défendre. Vous me donnez des exemples dans le passé que ça a été assez difficile. Je pense que ça prend plus que du courage. Absolument. Vous ne pouvez pas me garantir une protection du tout. Présentement, au Canada, on est, sinon pas plus, une décennie en arrière de d'autres pays en matière de protection des dénonciateurs que, par exemple, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Et puis, on voit un système qui ne fonctionne pas. Oui, on peut dénoncer, mais il y a toujours les représailles. Moi, c'est drôle, encore une fois, je vous écoute, puis je trouve ça admirable ce que vous faites. Moi, j'irais aux journaux, comprenez-vous, dans le sens que j'aurais tendance à dire l'enveloppe brune, journaux. Mais les médias, par exemple, exactement, comme je vous dis, au Canada, il n'y a pas beaucoup de mécanisme d'aide aux dénonciateurs. Les médias, c'est quasiment la seule. Et puis, si les médias ne vont pas couvrir toutes les histoires de dénonciation, il y en a beaucoup qui sont... De plus en plus, on coupe. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut vous rejoindre? Oui, exactement. C'est encore en anglais, c'est Fair Whistleblower, bar oblique FR, pour nous amener au français. Mais l'adresse comme telle... Et les informations sont en français. Absolument. Monsieur St-Brooke, bonne chance. Merci beaucoup, monsieur Fagin.